Nous pensons d'abord, nous faisons appel à la communauté internationale. Les mêmes qui ont une grande responsabilité pour supporter le gouvernement et le gouvernement des missionnaires. Mais nous faisons appel à la famille Haïti, dans les États-Unis, dans la France, nous ensemble dans le pays du Conseil de sécurité. Nous pensons qu'il y a des actions que le président Jovenel a posé, mais nous pensons qu'il y a une violation avec la constitution même qui dit qu'il y a Jean-Boumoumoumé. Mais nous disons que Jean-Boumoumoumoumé, c'est l'État qui a dénoncé ça et nous disons. C'est un mouvement de réveil citoyen pour que nous tous ensemble, pour nous mettez avec une seule force jusqu'à ce qu'il y ait des démarches pour mener la constitution de l'État qui est capable de réveiller dans l'État. Donc moi, je crois qu'il y a un mouvement de réveil citoyen parce qu'il n'y a pas de réveiller une constitution sans la société civile. Donc, pour l'insécurité, par rapport à des gens qui ont pris la constitution de l'État, qui ont pris la constitution de l'État, qui ont pris la constitution de l'État, donc il y a une guerre de l'État qui est livrée à lui-même pour un pays qui n'a pas de responsabilité de l'État et c'est très malheureux. Et moi disons ça, monsieur, si c'est un autre petit pèpe qui a eu un petit coulée rouge, je vais tout ça clère, la communauté internationale, c'est un pays qui a eu un pays d'État. Il y a aussi un pays d'é Scholz, qui a eu un pays 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 qui a eu un pays, qui a eu un pays, qui a eu un pays qui a eu un pays, même si avec nous, et puis il y a eu un pays qui a eu un pays qui a eu un pays. Donc, finalement, est-ce que les candidats ont de faire une campagne ? Est-ce qu'il y a une stabilité politique ? Comme nous disons, un accord politique. Donc nous pensons que c'est des comportements que nous dénonçons de l'État et c'est ça qu'on a continué. Nous avons déjà une petite discussion que nous avons obtenue et nous avons besoin de nous prendre en contact avec tout le monde que nous pensons qui font un travail sérieux dans l'opposition pour que nous mettons une pression sur l'administration. Je pense que c'est un dialogue entre Haïtiens et Haïtiens pour que nous définissons une stratégie et à travers une stratégie pour nous rejoindre une solution. Parce que l'OEA doit aller jouer les mêmes gens, si l'OEA doit aller jouer les mêmes gens, c'est Haïtiens qui peut jouer une solution et puis c'est Américain. Parce que l'administration de 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 l'administration Il faut que nous rejoindre une façon de montrer qu'il n'est pas capable de continuer et qu'il y a des gens qui ont déjà abordé la question de diplomatie Haïtiens. Donc, quand on dit OEA, on dit OEA, mais ici, il y a des amis Haïti qui impliqués dans cette crise-là, il faut que nous mettons une pression pour résoudre les haïtiens. Parce que les manifestations qui ont déjà faits ici, pour que nous mettons une quantité. Donc, toutes manifestations, nous nous faisons de l'administration de l'administration de l'administration. Donc, il faut continuer à faire comme ça. Donc, cette communauté internationale, pour nous, nous nous faisons de l'administration de l'administration. Par exemple, il y a une discussion avec la chambre des représentants de l'Ottawa qui fait un cadre de l'Ottawa et il y a quatre problèmes qui ne résoutent pas qu'il y a une élection. Parce que nous sommes très impliqués au niveau de l'Ottawa, et les partis politiques qui appartiennent, nous devons faire un peu de croquettes. Donc nous devons faire un contrôle du Sénat, nous devons faire un contrôle des chambres de l'Ottawa. Donc nous devons faire un contrôle des chambres de l'Ottawa et nous devons faire un contrôle des chambres de l'Ottawa. Et nous devons faire un contrôle des chambres de l'Ottawa et nous devons bien en grinder nous changerons. Et donc, nous devons balancer les positions de l'Ottawa ou dire les保 관광es. Tout de suite après, j'ai parlé de l'organisation dans le droit de l'homme au niveau de l'arrivée pour acclamer les glatines. Nous avons vu l'arrivée pour le monde et ensemble de l'organisation. J'ai une nécessité pour continuer de motiver notre peuple sur la terre. Nous avons vu plusieurs organisations impliquées en diaspora pour une chita paris sur la crise haïtienne. Dans 7 ou 9 mai, nous avons eu une rencontre de la première fois dans l'histoire du république dominicaine. Nous avons 30 des zones qui sont présents dans l'Otel Catalonia. Nous avons eu chance de nous avoir environ 250 leaders, représentants, organisations, sociétés civiles, religieux, impliqués dans tous les gens qui travaillent dans l'administration publique dans plusieurs côtés dans le pays. Nous avons eu l'occasion de faire une crise à la communauté internationale. Nous avons eu l'occasion de faire une responsabilité parce qu'il y a des gens qui ont collaboré et qui ont eu l'occasion de faire une crise haïtienne. Donc, c'était une crise qui a frappé la République dominicaine. Mais nous avons eu l'occasion de faire une bonne relation entre la République dominicaine. Mais nous nous avons eu l'occasion de faire une génération, de la République dominicaine. Nous n'avons pas besoin d'être un gouvernement pour que les citoyens ou les jeunes quittent le pays pour aller à la République dominicaine. Alors, nous avons eu l'occasion de faire une crise haïtienne. Nous avons eu l'occasion de faire une crise haïtienne. Nous avons eu l'occasion de faire une crise haïtienne. Nous avons eu l'occasion d'avoir eu l'occasion de voir une crise haïtienne. Vous venez les chambres de représentants de Poutou Koua, les mêmes tours qui représentent et qui sont partis dans la bataille pour la démocratie dans les États-Unis. Donc, en tant que président et chambres de représentants de Poutou Koua, ils ont été sentés motivés pour renforcer la bataille pour la démocratie pour la démocratie dans le pays. Donc, ce qu'on est capable de continuer de faire, parce qu'on est invités par Andi Rasse, on est invités par plusieurs autres pays, l'Amérique latine et l'Akhaïb. En tant qu'ambassadeur saint-chrétien pour la vie publique, nous décidons de continuer de mettre le mot de courant sous gros violations en termes d'IAA. Pasteur, père, policier, journaliste. Donc, quand j'ai un pays qui est là, nous pensons que si pas qu'on est ensemble, nous faisons dans cette société, c'est que là pour chauffer l'autre pays, pour demander solidarité, nous pensons pas qu'on est capable de faire mal. Donc, nous pensons que nous ne devons pas arrêter seulement dans le pays, parce que nous faisons Port-au-de-Père, nous faisons Cap, nous faisons Nip, nous faisons Jérémy, nous faisons Okaï. Donc, c'est un tourné national qui est fait dans le mois, masque sur le passé. Et le mois, c'est un tourné international, c'est qu'on tourné international, c'est qu'on tourné dans le pays de l'Amérique latine. Donc, nous devons pas avoir quelques informations avec la presse Haitienne, pour nous tourner, l'objectif que j'ai tourné, c'est de dénoncer la façon dont le pays de l'Aïtie va aller, dénoncer la façon dont l'État est organisé, mais tout, demandez pour l'émocratie, tourné dans le pays de l'Amérique latine, c'est une motivation forte, mais à travers des droits, les gens qui peuvent respecter dans le pays. Donc, c'est des explications, parce que la presse nationale en Haïtie, capable de suivre que tout l'Amérique latine, nous focusons sur nous, pas parce qu'on nous demandez ça, mais c'est positionable, juste au niveau international, qui garantit que nous devons être mon leadership qui devons être en partie de nous-mêmes, et nous dit que nous devons garder l'information sur ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait tellement mis en net, et que nous devons retourner devant la presse nationale, pour nous faire un bilan respect, et que nous devons continuer.